Bonsoir à tous pour cette petite conférence SOS Maire, enfin qui n'est pas vraiment une conférence, c'est plutôt une démonstration, celle que va faire Marjolaine Godard, qui, comme je l'ai expliqué cet après-midi, a la capacité d'illustrer des notions qui sont parfois complexes à comprendre et qui, sous sa plume, sous ses stylos, sous ses pinceaux, vont être beaucoup plus compréhensibles pour le plus grand nombre d'entre nous. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une démarche d'intérêt général par son biais. Quand on veut expliquer, typiquement, notre sujet ce soir, c'est la réveillance alimentaire locale, pourquoi c'est important. Et ce que fait Marjolaine, c'est ça, c'est arriver à donner au plus grand nombre la compréhension de sujets qui peuvent paraître compliqués. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Alors, on a décidé ensemble, Marjolaine et moi, de faire une structure en U, c'est-à-dire partir d'un constat qui nous déprime un peu. On descend, on déprime un peu de s'apercevoir qu'il va falloir changer nos habitudes. Et puis, comme la courbe du deuil d'Elisabeth Koeber-Cross, on va se relever, on va accepter le deuil, on va accepter que nos habitudes doivent changer. Et puis, petit à petit, on va retrouver de la joie dans tout ça. On va retrouver des marques, des nouvelles habitudes. Et là, ce soir, je le répète, nous parlons de résilience alimentaire locale. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience alimentaire locale ? La résilience, c'est la capacité de traverser une crise. Et locale, parce que nous avons besoin aujourd'hui de renforcer nos défenses en local. Renforcer nos défenses, ce n'est pas des armes dont on parle, mais en tout cas, c'est renforcer notre capacité à se nourrir en local, puisqu'aujourd'hui, nous dépendons de circuits très longs, parfois, pour avoir de la nourriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous faisons nos courses, nous allons souvent au supermarché, qui nous amène des avocats, qui nous appellent des bananes, qui ne peuvent pas pousser en France, et d'autres produits qui pourraient pousser en local, qui pourraient être cultivés en local, mais qu'il est facile de trouver au même endroit. Le problème, c'est que ce sont des circuits longs. Et les circuits longs, ça demande de l'énergie, de l'énergie, notamment du pétrole, pour toute la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les tracteurs utilisent du pétrole pour cultiver les champs. Les produits chimiques sont issus du pétrole, de la pétrochimie. Les camions qui amènent jusqu'au supermarché fonctionnent aussi au pétrole. Et donc, nous sommes dépendants d'un prix du pétrole qui permette à tous ces business models, celui de l'agriculteur, celui du transporteur routier, de fonctionner. Sans quoi, ce qui se passe, c'est que les magasins ne peuvent plus être approvisionnés aussi bien. Et c'est une problématique, parce qu'aujourd'hui, si on fait un état des lieux de comment nous fonctionnons, on s'aperçoit qu'on consomme peu en local. On consomme essentiellement des produits qui viennent dans les supermarchés, donc qui dépendent de ces circuits-là. Alors, il y a une vulnérabilité à ça, parce que, comme on vient de le dire, le juste prix, ça dépend, le juste prix du pétrole, ça dépend de plein d'aspects, notamment le fait qu'il y ait des réserves de pétrole. Ça, on n'en manque pas encore vraiment, même si on atteint des pics de production. Mais ça dépend aussi de la géopolitique. Ça, c'est un peu plus complexe. C'est les rapports entre les États et les guerres qu'ils se mènent parfois, soit des guerres directes ou indirectes, ou par la géoéconomie. La géoéconomie étant des stratégies qui visent à essayer de disqualifier des pays concurrents sur les mêmes ressources de pétrole. Et donc, voilà, de quoi dépend ce fameux bon prix du pétrole. Je le répète, ce fameux bon prix qui fait tourner toute la chaîne alimentaire jusqu'à notre supermarché, celui où on va. Alors, il y a aussi les problèmes de cyberattaques. On a de plus en plus de problèmes de cyberattaques. C'est très, très sérieux, les cyberattaques. Récemment, il y a eu plusieurs villes au Texas, aux États-Unis, qui se sont fait rançonner, comme on dit. C'est-à-dire que les fichiers informatiques ont été piratés et les communes se sont retrouvées à ne plus disposer de leur base de données. Et ça, c'est très dangereux, puisque, au final, ça peut totalement désorganiser tout notre système d'approvisionnement. Alors, certes, temporairement, mais bon, est-ce que nous sommes prêts, en local, pour parer à ce genre de cyberattaques ou, plus généralement, de problèmes d'approvisionnement longs, sur des circuits environnementaux longs ? Celui qui a vraiment fait le travail d'identifier nos vulnérabilités, il s'appelle Stéphane Linou. C'est un élu de l'Aude qui a travaillé pendant 20 ans, il a fait une investigation de 20 ans, sur la résilience alimentaire locale. Il a sorti un livre qui s'appelle « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Son travail a inspiré une sénatrice, la sénatrice Françoise Laborde, qui, récemment, a essayé de faire passer une résolution visant à renforcer notre pays sur ces questions de résilience alimentaire. Pourquoi ? Parce que notre système est quand même extrêmement fragile, pour toutes les raisons évoquées précédemment. Alors, il y a vraiment des solutions à ça. Il y a vraiment des solutions qui sont faciles à mettre en place, qui ont été expérimentées par pas mal de communes et qui nous prouvent que faire de la résilience alimentaire locale, ce n'est pas si compliqué. Ça a pas mal de vertus. Donc, ça, ça nous ramène aux solutions qu'on va évoquer, en remontant la porte. On est descendu jusqu'à maintenant. On a parlé des choses qui n'allaient pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'au niveau opérationnel, même si les communes ont des obligations de prévoir les troubles à l'ordre public, si elles doivent considérer toutes les alertes qui sont données, aujourd'hui, quand on vérifie, et c'est ce qu'on a fait avec SOSM, on a vérifié pas mal de décrimes, on a écouté ceux qui nous alertaient sur le fait qu'il n'y avait pas vraiment de résilience alimentaire dans leur commune. On a vérifié tout ça et effectivement, on a un problème opérationnel. Pourquoi nous avons un problème opérationnel ? Parce que dans les plans communaux de sauvegarde, il est considéré qu'en cas de crise majeure, les fameux supermarchés et les fameuses superhètes dont on parlait, qui dépendent des circuits longs, sont souvent réquisitionnés pour donner à manger aux sinistrés en cas de problème, de crise majeure. Il y a deux grands types de crise majeure qui sont considérés dans ces plans communaux de sauvegarde. C'est le type géologique, crise majeure géologique, on imagine éboulement, tremblement de terre, inondation. Et puis technologique, on pense plus à des problèmes sur des sites CVS et des centrales nucléaires. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Quand on arrive à décortiquer un peu le plan communale de sauvegarde, ce qui est considéré pour donner à manger aux administratives, c'est toujours des réquisitions sur des circuits alimentaires longs et très, très peu sur des circuits locaux, des circuits de proximité. Alors maintenant, ça y est, on a fait le tour de l'anxiogène et on va vraiment parler de comment on met en place la résilience. Alors avec SOS Maire, nous avons fait ce petit état des lieux de plusieurs communes. Elles ne sont pas assez nombreuses. On parle de sécurité nationale. Elles sont exemplaires. On va citer Langouette, on va citer Kingersheim, Kingersheim, Mansartou et plein d'autres. On les a fait figurer et on s'excuse pour, on prie d'excuser toutes celles, ces communes qui ne sont pas citées parce qu'il y en a plein qui sont peut-être plus discrètes, qu'on ne voit pas, qui passent sous les radars et qui pour autant travaillent sur les questions de nourriture bio locales pour alimenter ne serait-ce que les cantines scolaires. Mais c'est vrai qu'on a vraiment des exemples types avec Kingersheim et Mansartou et Langouette où on arrive en cas de crise à nourrir presque l'intégralité de sa population. En tout cas, Kingersheim, c'est le cas. Sur 8 hectares, le maire, Jean-Claude Mench, a réussi à faire en sorte qu'en cas de crise, les 2300 habitants auraient de quoi se nourrir. Alors, pas tout de suite avec des légumes qu'on sortirait de la terre, mais parce que, justement, il a mis en place une conserverie. qu'on travaille à tout ça. Alors, quand je dis « on », c'est « eux », c'est les gens de Nungersheim, l'équipe municipale, et c'est assez formidable parce qu'on voit bien que ça a plusieurs vertus. La résilience alimentaire, déjà, ça permet de recréer du lien social. Pourquoi ? Parce que c'est un principe démocratique où les gens parlent de l'intérêt général, parlent des vulnérabilités et puis le moyen de contrer ces vulnérabilités en renforçant les systèmes de défense dont je parlais avant, c'est-à-dire comment on va nourrir une population en cas de crise alors que les crises nous sont clairement annoncées, tant par le patron total qui, en 2017, disait qu'à partir de 2020, nous commencerions à manquer de pétrole, enfin, nous risquions de commencer à manquer de pétrole, mais aussi pour d'autres raisons, nous avons des alertes, nous avons celles de l'ONU qui ne sont pas si vieilles et qui disent qu'il faut absolument que les États considèrent maintenant les problèmes climatiques. Alors, quand on fait de la résilience alimentaire, on fait du lien social, on fait que les gens parlent, se conscientisent, qu'ils respectent en fin de compte de fait la loi 24811 de modernisation de la sécurité civile. C'est une loi qui dit que les gens doivent être impliqués dans leur propre protection, voire être force de proposition et c'est tout à fait ce qu'on fait quand on fait de la résilience alimentaire et qu'on décide qu'on va de plus en plus manger local, considérer ce qui est bon pour nous et impliquer les citoyens, enfin, les administrés de la commune là-dedans. On fait du lien social parce qu'au bout d'un moment, donc, les gens se rencontrent, on ne parle pas seulement de la résilience, je parle de fêter aussi cette résilience quelque part parce qu'ils vont commencer à redécouvrir les fruits de saison, faire pousser avec des nouvelles méthodes telles que la permaculture, on parle d'aquaponie aussi, on parle d'autres méthodes qui se découvrent, on parle de troc de graines, on parle de petits plats à préparer et ça devient très très festif. Et ça, c'est super intéressant parce que ça remixe la population, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très âgés aujourd'hui mais qui ont un savoir de leur, de la Seconde Guerre mondiale presque, de comment on faisait à cette époque-là pour cultiver, qui peuvent apporter des réponses à des plus jeunes qui eux s'inquiètent du climat, de la planète qu'on va leur laisser, de l'héritage qu'on est en train de construire pour eux, alors soit un héritage qui tendrait vers ce que préconise l'ONU et puis les gens du vieil, ou soit un héritage où on continue à s'en foutre, on détruit tout et puis ils seraient peut-être riches de certaines économies mais sur une planète invivable. Donc autant vous dire que les gamins ils s'en foutent complètement de cet héritage. alors on fait comme je le disais cohabiter plusieurs personnes enfin plusieurs âges entre eux, on fait des fêtes et de fait on vient de le dire naturellement les gens conscientisés commencent à considérer comme ils ont déjà considéré la résilience alimentaire, ils commencent à considérer la résilience énergétique puis la résilience médicale et donc ça c'est hyper important parce que si on voit qu'on a des problèmes déjà avec un prix du pétrole qui serait trop élevé à cause d'un problème sur le détroit d'Ormouz par exemple, on aurait des problèmes d'alimentation mais il ne faut pas négliger non plus que les hôpitaux dépendent d'énormément d'électricité et il faut pouvoir avoir des petits secours et de plus en plus il y a des citoyens qui s'organisent avec leur mairie pour certains certaines mairies deviennent des ELD des distributeurs locaux d'électricité il y a plein d'associations qui se sont formées comme Enercop Énergie Partagée Les Survoltés qui sont très contents d'avoir repris leur pouvoir de décision et de créer ensemble d'investir leurs économies dans l'énergie qui pourra peut-être alimenter aux besoins les primo-intervenants les primo-intervenants étant les pompiers ou les policiers aux besoins ou certains besoins vitaux et ça c'est super intéressant parce qu'on a bien vu récemment encore dans la Drôme qu'il y a eu un problème d'électricité nous avons reçu récemment Madame Le Maire Geneviève excusez-moi pour le nom j'essaierai de mettre dans la description mais qui nous expliquait qu'au bout d'un temps les gens ne supportaient plus ne plus avoir d'électricité donc il faut vraiment des secours la résilience alimentaire amène à d'autres résiliences c'est évident on considère la vulnérabilité de notre alimentation puis on commence à considérer la vulnérabilité de notre énergie et puis on considère la vulnérabilité médicale c'est-à-dire est-ce qu'on aurait encore des moyens de sauver les gens en local si on n'avait plus nos circuits longs de médicaments et tout ça ça participe de quoi ? d'une vaste décision politique qui se décide en local mais qui par effet de contagion répond au besoin de transformer nos territoires à l'échelle mondiale pour en finir avec les trop grandes émissions de CO2 en finir avec les trop grandes inégalités du fait que quand on n'a pas d'énergie chez soi et qu'on ne sait pas la générer parce qu'on a la mauvaise cohésion sociale et sociétale on va le chercher ailleurs et donc plus on produit en local plus on considère nos forces en local plus on se renforce naturellement et moins on prend aux autres et plus on inspire les autres de faire comme nous et ça la France elle est moteur dans ce genre de ré-évolution justement ce n'est pas une révolution pour faire un tour sur soi mais au contraire c'est éveiller les consciences élever les consciences et la résilience alimentaire à toutes ces vertus-là alors maintenant je vais laisser la parole à Marjolaine qui termine son illustration sur mes propos et ce qu'on a fait ensemble ce soir elle et moi c'est essayer de vous expliquer enfin vous démontrer la méthodologie moi je ne l'ai pas expliqué c'est plutôt Marjolaine qui va le faire maintenant pourquoi on a fait ça pourquoi on a fait ce dessin parce que vous allez voir que sa méthode d'illustration fonctionne dans les entreprises dans les collectivités locales et le dessin a cette vertu de parler à beaucoup beaucoup de monde Marjolaine est-ce que tu peux nous expliquer ta méthodologie oui alors bonsoir la méthode s'appelle la facilitation graphique ou là le sketchnote et ce qu'on a fait ce soir c'est comme tu disais mettre en image des notions qui peuvent être un petit peu complexes ou aussi des notions pas forcément complexes mais parfois des choses qui ne donnent pas forcément très envie d'y aller disons que parfois ça peut être des notions un peu abruptes et donc ça donne envie de se plonger dans un sujet et puis ça aide à le comprendre parce qu'on a une vision globale et qu'on fait des liens en fait entre les différents sujets les différents on fait des connexions en fait entre les choses et puis aussi parce que le cerveau quand il y a une image et des mots il comprend tout de suite plus rapidement les sujets et puis ensuite c'est une méthode qu'on peut utiliser en groupe alors là plutôt en étant présent avec les gens pour venir travailler sur l'intelligence collective et donc faire émerger des idées qui sont probablement déjà là l'attente des pistes de solutions faire travailler les gens en équipe comme tu disais tout à l'heure travailler sur la coopération en groupe avec des administrés ou voilà n'importe quel type de groupe changer c'est accepter de faire le deuil de ces convictions parfois donc ce que tu proposes c'est ça c'est amener sur un même dessin ce cheminement intellectuel on voit donc la colonne de gauche si on peut considérer qu'il y a une colonne c'est en fin de compte ce dont on doit faire le deuil pour se renforcer et donc sur la colonne de droite on voit que ça remonte avec quelque chose de positif parce que aujourd'hui la collapsologie qui est nécessaire à ce que je pourrais appeler la résilienzologie donc la collapsologie c'est l'étude de l'effondrement et la résilienzologie c'est l'étude de comment on va se sortir des choses qui qui nous sont annoncées alors on ne peut pas tout éviter des problèmes de l'effondrement mais il y a des choses qu'on peut faire et la technologie a tendance à angoisser c'est un discours anxiogène parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire et de bien poser le constat mais aussi de donner des solutions qui sont ces solutions la cohésion il faut faire il faut faire société avec ce qui existe déjà on a la chance d'avoir des mairies qui sont des organisations politiques proches de leur territoire je parle plus des petites communes que des très grandes villes et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir plus de la moitié des communes françaises qui sont des communes de 500 habitants à ce niveau-là le maire est quand même très très proche de sa population en tout cas il ne peut pas vraiment y échapper et donc surtout en cas de crise et donc l'intérêt de créer de plus en plus de collectifs de discussions citoyennes ça reconnecte les gens avec leur vrai pouvoir donc c'est pour ça qu'on voulait vous présenter cette méthodologie parce que bien souvent les gens s'arrêtent quand on leur annonce quelque chose qui ne va pas aller au fait que c'est terminé non c'est pas terminé c'est il faut changer et le problème c'est que si on ne met pas un récit en face de l'obligation de changement les gens ne sont pas d'accord d'aller vers ce changement ils préfèrent ils préfèrent renoncer parfois ils préfèrent la vision de rester dans une vision négative alors qu'il y a forcément une vision positive à tout ça mais ne pas non plus raconter n'importe quoi aux gens c'est-à-dire que sans qu'ils s'impliquent on ne peut pas trouver de solution collective c'est pas il n'y a aucun messie venu des urnes ou du ciel qui peut arranger les problèmes de la collapsologie par contre à l'échelle des territoires et Dieu sait que Ingersheim a fait l'expérience Ingersheim aussi l'angouette toutes ces communes qui ont juste une volonté supplémentaire qui est celle de considérer que les gens sont intelligents et qu'ils peuvent faire système elles ont démontré ces communes-là qu'on arrivait mais très vite malgré tous les blocages qu'on peut avoir avec une économie de marché avec tout un tas de choses qui n'ont pas intérêt à ce qu'on relocalise parfois qu'on y arrive on y arrive et donc pour y arriver encore plus vite puisque l'échéance des effondrements s'accélère il faut des méthodes et j'espère que vous avez apprécié celle-ci il en existe d'autres mais pour quelqu'un qui ne sait pas bien lire il faut considérer que pour faire système pour faire société tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité l'entre-soi ne trouve pas de solution au global ou à l'échelle même territoriale il faut que même la personne qui est physiquement diminuée qui a des problèmes mentaux puisse comprendre qu'elle fait partie d'un ensemble et qu'elle ait accès à l'information donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce que fait Marjolaine parce que le dessin on commence enfant à se comprendre à travers les dessins voilà un bel exemple que ce dessin qui vous dit qu'il y a de l'expérimentation ça a été déjà réalisé il suffit de prendre attache avec des communes qui ont déjà fait cette mutation sociétale cette élévation en conscience de la population des gens qui se retrouvent qui retrouvent leur pouvoir en eux et qui créent la solution sans rien attendre des autres puisqu'ils sont moteurs ils sont contents de l'être et à ce moment là les problèmes qui nous sont annoncés comme des grands défis deviennent des tout petits défis quand en masse nous les observons de face et que nous décidons qu'ils ne sont plus importants tu veux rajouter quelque chose Marjolaine ? je rebondis juste sur ce que tu viens de dire c'est vrai que l'intérêt aussi de la facilitation graphique c'est d'être universel on parle de dessin on est sur des dessins volontairement assez simples pour justement être universel et s'adresser à tout le monde quand je dessine un petit bonhomme comme là on ne sait pas dire si c'est un homme ou une femme quelle est la couleur de sa peau et c'est vraiment un des objectifs aussi que ça s'adresse au plus grand nombre donc je pense que ça peut aider effectivement à travailler sur ces sujets au niveau des résultats c'est-à-dire que ces méthodes-là sont de plus en plus employées où Marjolaine ? alors moi en tout cas j'interviens en entreprise mais ça peut être dans des séminaires d'entreprise j'interviens aussi en formation parce qu'on sait que ce qu'on appelle l'ancrage mémorial donc on mémorise beaucoup mieux quand on a accès à des dessins et des mots quand on mélange les deux parce que c'est deux zones du cerveau différentes en fait qui viennent à un moment se rejoindre par cette utilisation de cette technique et puis pendant des conférences justement pour réaliser des grandes fresques de ce qui est dit en direct pendant des conférences qui permet aussi aux gens qui ont assisté à la conférence quand ils reviennent sur le visuel de se replonger dans l'état dans lequel ils étaient et puis de se remémorer ce qui a été dit et les messages principaux voilà voilà où est-ce qu'on te retrouve Marjolaine ? sur mon site qui est marjolaine-godard.fr je crois godard ça c'est quoi ? ça s'écrit G-A-U-D-A-R-D merci 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 de votre attention bonne soirée à tous merci